Bienvenue sur SBM6 pour ce tutoriel numéro 17 bis qui s'adresse essentiellement aux personnes qui ont des difficultés qui rencontrent des difficultés dans leur modélisation. Je vais vous donner les meilleurs conseils qui soient pour pouvoir arriver au bout de ce modèle avec moins de difficultés peut-être je vais essayer. Donc pour les personnes qui n'ont pas de problème et qui ont à peu près le même résultat que moi, passer directement à la vidéo de modélisation des phares qui sera la vidéo numéro 18. Pour les autres, si vous avez rencontré des difficultés à modéliser cette voiture, déjà il faut savoir que vous vous attaquez quand même à un modèle qui est complexe et qu'il va falloir respecter certaines règles dans la modélisation pour pouvoir y arriver. Déjà je vais vous parler des vidéos que je vous fais. Ces vidéos sont pleines de détails, je parle beaucoup donc déjà il va falloir commencer par me supporter. Ça c'est la première des choses. Mis à part ça, quand on modélise une pièce, déjà première des choses, il faut regarder la vidéo entièrement. Il y a plein de détails dedans. Si vous survolez, c'est ce qu'on a tendance à faire, en général survolez les vidéos, en se disant, bon bah oui ça j'ai compris, j'y vais, paf, voilà. Et puis arrivé à la fin, eh bien voilà, votre modèle n'est pas correct. Donc il faut regarder à tête reposée, sans modéliser rien du tout. Regardez la vidéo entièrement, quitte à la télécharger. Vous avez la possibilité de télécharger les vidéos sur YouTube en téléchargeant une application, donc de téléchargeant une vidéo. Vous pouvez télécharger la vidéo éventuellement. Je me rassure tout de suite, je ne touche rien sur le temps, sur la durée qu'on regarde, le temps du visionnage de mes vidéos. Donc je n'ai aucun intérêt à faire en sorte que vous les regardiez entièrement. Si je vous donne ce conseil, c'est simplement parce que, effectivement, ça va vraiment vous aider à aller au bout. D'autant plus que, lorsque je fais une vidéo, je la fais en live, c'est-à-dire que je ne la recommence pas éternellement. Si je fais des erreurs, elles sont comprises dedans, ce qui vous permet également d'apprendre des choses, comment rectifier des éléments qui ne sont pas corrects. Donc je modélise réellement, c'est-à-dire que je ne cache rien. Je vous fais voir tout, y compris mes erreurs. Ce qui, pour les gens qui, éventuellement, ne sont pas vraiment aguerris à blindeurs, peut leur rendre beaucoup de service. Donc j'ai décidé de faire ces vidéos avec tous les éléments. Donc, regardez les vidéos entièrement, ça c'est extrêmement important. Et puis après, vous attaquez votre modèle, ce qui vous évitera éventuellement de faire les mêmes erreurs que moi et de passer directement aux éléments qui sont donc corrects. Je disais, on est dans un modèle complexe, d'autant plus complexe qu'on n'a pas réellement d'éléments fiables. Le plan, vous n'en trouverez pas de plus fiable, ou alors si vous en avez, ne vous gênez pas pour me l'envoyer, ça me fera bien plaisir. Mais bon, j'ai cherché beaucoup, je n'ai rien trouvé qui permette de modéliser chaque pièce précisément. Donc on est dans un travail d'observation, ce qui fait qu'il va falloir évidemment beaucoup le documenter. Plus vous serez documenté, plus vous avez de chances, évidemment, d'arriver à un résultat correct. Donc il est important d'aller regarder sur le net, on a cet outil qui est formidable, qui nous permet de regarder dans les moindres détails des éléments. Donc il va falloir regarder dans les moindres détails, aller chercher le plus petit détail, c'est extrêmement important pour arriver à un modèle en fin, en final, qui soit parfait, ou pas parfait, parce que ça n'existe pas, mais disons qu'il se rapproche le plus possible de la réalité. Vous allez donc, moi je vous fais des tutos, ces tutos vous donnent des éléments pour fabriquer une pièce correctement dans un premier temps. Il est possible que je n'ai pas vu des détails, puisque moi également, moi y compris, je suis dans une modélisation d'observation, et donc forcément il est possible que j'ai omis certaines choses, et donc vous allez pouvoir les rectifier si c'est le cas. Moi-même, tout au long d'une modélisation, il m'arrive de rectifier des choses, notamment par exemple, là je viens juste de rectifier la hauteur ici, de ces faces du pare-choc, qui étaient donc remontées, et je les ai abaissées pour avoir la bonne forme, parce que je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait un petit problème là. Je fais régulièrement des retours, je viens d'un peu diminuer l'épaisseur ici de la calandre, en regardant des photos, je me suis aperçu qu'ici la calandre était un petit peu trop épaisse, donc je l'ai réglée. Ici, vous allez pouvoir, d'ailleurs si vous avez suivi les tutos, vous allez pouvoir corriger ici cet arrondi, et faire glisser les vertices ici vers le haut et ici vers le bas, pour retrouver une forme comme ceci. Si vous regardez bien les photos, vous verrez que cette ouverture là a une forme comme ça, enfin il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut rectifier. Et puis, on peaufine tout au long de la modélisation, on regarde des petits détails, on les règle, etc. Donc il va falloir évidemment être très patient, vous n'espérez pas évidemment modéliser cette voiture en quelques jours, ni même en quelques semaines, ça peut durer même quelques mois éventuellement. Il m'arrive moi personnellement de reprendre des modèles et puis de me dire, tiens, ça je pourrais peut-être leur toucher. Et donc j'arrange en permanence mes modèles jusqu'à temps que ça me plaise. Alors c'est peut-être un petit peu perfectionniste, mais bon, c'est aussi ce qui est intéressant de la modélisation. On est un peu comme un musicien, on fait ses gammes et puis on les répète et quand il y a quelque chose qui ne va pas, on recommence. Et vous pouvez donc personnellement, par exemple pour réaliser ce capot, avant de trouver une méthode pour simplifier la modélisation, pour que ce soit trop compliqué pour pouvoir faire des vidéos, j'ai modélisé plusieurs dizaines de fois le capot avant d'obtenir ce résultat, que je ne trouverai encore pas parfait et que je vais probablement encore retoucher. Probablement je vais arranger certaines choses. Donc voilà, on n'est pas dans une modélisation flash. Ça va être long. Donc il va falloir être très patient. Ne pas hésiter évidemment à rectifier quand ça ne va pas. Et quand vous avez trop d'erreurs, parce que vous avez fait trop d'erreurs, il ne faut pas continuer. Il faut supprimer la pièce carrément et la recommencer. Donc vous reprenez la vidéo, pas à pas, quitte à y aller petit à petit, et puis vous recommencez jusqu'à temps que votre pièce soit satisfaisante. Si vous modélisez des pièces qui sont, en vous disant, bon, ça va aller comme ça, c'est pas grave, vous arrivez à la fin de votre modèle, forcément, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Donc ne pas hésiter à recommencer. Donc la documentation, voilà, je pense que je vous ai donné à peu près tous les éléments pour avoir les meilleures chances de réussir. C'est-à-dire qu'il va falloir être patient, méticuleux, et puis, et puis donc, ne pas hésiter à recommencer les choses, à observer des photos, enfin voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin avec ces explications-là, je vous en ai dit assez, je pense. Donc déjà, je vous remercie de suivre cette modélisation. Ne vous découragez pas si vous avez du mal. Soyez persistant, il faut y arriver. Donc, c'est aussi une vidéo d'encouragement. Il faut, il faut aller où ? Voilà. Donc, je vous remercie, je vous invite à aller sur le réseau EPSIS, si vous voulez continuer, et puis à regarder la vidéo numéro 18. On va modéliser les phares. Et là, il faudra bien regarder la vidéo entièrement, puisqu'on va donc passer à une phase où on va travailler sur les textures, et donc sur les textures UV, puisqu'il va falloir donc faire des applications de textures pour retrouver, par exemple, les verres de phare correctement, etc. Donc là, il y a une nouvelle phase dans la modélisation, pour certains, vous allez apprendre, et puis d'autres non. Voilà. Je vous remercie. A bientôt sur EPSIS.